Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Aujourd'hui donc épisode redstone où je vais expliquer donc la porte à code Donc ce système très compliqué comme vous pouvez le voir Enfin très compliqué Dans le fonctionnement ça va une fois qu'on a compris une fois on aura compris pour toujours Donc je vais vous expliquer Voilà donc on va commencer direct par le système Je vais vous le montrer, vous l'expliquer, c'est parti Alors la porte à code Donc comme vous pouvez le voir là j'ai mis un panneau avec écrit le code Parce que sinon je ne me rappellerai jamais Je l'ai même marqué avec des torches, ça je peux casser Alors Donc le code 1, 4, 5 Alors donc 1, 4 Et la 5 ça ouvre la porte Alors attendez Donc voilà là vous entrez Et hop, ça referme la porte Là vous avez votre salle de coffre avec ce que vous voulez Imaginons, je vais essayer d'un autre code maintenant Imaginons que j'ai fait 1, 4, 3 Et après 5 Hop ça ne marche pas 1, 4, 1, 1, 3 Non, ça ne marche pas 4, 5 Et voilà Puisqu'en fait le dernier bouton que j'avais appuyé C'était le 1 Donc j'appuie sur 1 Après 4 et 5 Donc ça marche Donc là ça va refaire Voilà Donc là déjà vous pouvez comprendre un peu le système Avec ce que je vous ai montré Et on se retrouve dans quelques secondes pour le construire Et je le referai avec vous Alors donc qu'est-ce qu'il vous faut Alors il nous faut de la redstone Repeater Blocks Et boutons Torches Euh torches Portes Torches Plaques de pression Lampes Enfin lampes Lampes je ne me suis même pas servi là-bas Tiens j'aurais pu l'utiliser Et panneaux Donc La lampe et le panneau c'est facultatif C'est pas obligé d'être utilisé Alors bon on va refaire la même De toute façon ouais Alors déjà on commence par faire la structure Où il y aura les boutons Hop 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 là je crois que c'est un peu grand d'ailleurs Bon on verra bien Hop 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 Voilà Alors on met la porte Hop 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 en même temps j'isole la porte Voilà Ensuite Donc c'est parti Alors donc Le bouton Ici ouais Alors un fail A surtout éviter C'est en fait Quand vous mettez le bouton Ici Et là Ça fauche tout Puisque le mec a juste à faire ça Pour entrer Donc faites bien attention Si vous avez peu d'espace Ne pas le mettre ici Je sais que Parfois on se dit C'est pas logique Mais il y a des gens qui le font Donc Alors donc Un bouton là Donc 2 3 4 5 Allez Non je vais pas augmenter la difficulté Ouais si Allez non Allez si Non Allez si Non Allez pas Donc à 5 boutons Alors donc Derrière on fait l'endroit Où il y a des boutons Donc il y en a un Là si je ne me trompe pas Oui Un là Un là Un là Un là Alors déjà Je vais marquer le code Donc le code Ce sera On va mettre On va mettre Alors le mec Vous lui dites Je ne sais pas moi Qu'est-ce qui est soumis à la gravité dans Minecraft Il y a un bouton sable Un bouton gravier Un bouton terre Et le mec S'il appuie sur le sable Le bouton sable Et le bouton gravier Et bien ça vous l'apporte Donc c'est tout simple Vous pouvez faire comme ça Vous pouvez faire comme vous voulez Moi là perso Je fais par code Parce que sinon C'est trop compliqué après Alors donc déjà Hop On commence à mettre Une atone ici Et après on va faire individuellement Alors le code est 1 3 5 1 On a dit 3 5 1 Ouais Alors je vais mettre une torche ici Pour ne pas toujours revenir en arrière 3 5 1 Oh c'est symétrique Bon Alors déjà On va commencer par S'occuper des boutons de reset Donc ceux qui resetront le système Quand on aura la mauvaise combinée Alors c'est ceux là Celui là Hop 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 Voilà Je vais agrandir ça Pour ne pas aller dedans Hop Ah voilà Alors Hop Je mets la plaque de pression Et c'est parti Alors déjà Je vais agrandir Alors le système est assez compact Quoiqu'il vous faut quand même Beaucoup de place Donc prévoyez Hum Donc c'est parti Hop Alors on commence par faire Une mémoire Donc les mémoires Pour ceux qui ne connaissent pas C'est ça Voilà Donc une mémoire Ça se constitue de deux éléments Ici Et ici Ce bloc là Quand vous allez appuyer sur un Ça va allumer l'autre Et quand vous allez appuyer sur l'autre Ça va allumer un Ça fait bizarre Voilà Donc nous on va laisser comme ça Après donc voilà le fil de sortie On va faire la même chose On va faire la même chose en fait Pour chaque 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 code en fait Donc la même chose Hop 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 Notre fil de sortie Je l'ai pas bien en avant les fil de sortie Sinon je ne vais pas m'y retrouver Même chose ici Hop 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 Et voilà Et fil de sortie Alors là déjà on a fait la moitié du boulot Voir Quand même on a vraiment fait beaucoup de choses On a carrément pas fini quand même Alors surtout Autre bêtise à vérifier C'est de faire en sorte que Ici là les fil ne sont pas trop longs Donc moi j'ai toujours l'impression que c'est énormément long Donc pour être sûr Je vais mettre ça comme ça je suis sûr Vous pouvez même mettre des délais si vous voulez Après c'est en fait comme vous voulez On va relier ça à Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais je vais vous expliquer le principe Je crois que c'est une RS Oh Norlatch Je ne suis pas sûr Hop Voilà Hop On rétrécit encore Ne criez pas panique Je vais vous expliquer Il n'y a rien de compliqué Alors Nous Ce qu'on va Vous allez voir Je vais vous montrer Qu'en fait quand je vais appuyer sur le bouton 1 Vous voyez Ça a donc La mémoire a fait son effet Ça a éteint un côté Et a allumé l'autre Donc du coup ça a éteint cette torche Quand on va appuyer sur les 3 boutons Les mêmes Ça va éteindre cette torche Qui va éteindre cette torche Et là les 2 torches qui sont là Vont s'allumer Qui vont éteindre les 2 torches Et qui va allumer celle là Donc ça c'est la porte Qui sera reliée à la porte Je vais la relier même maintenant Alors là aussi Erreur à ne pas faire d'ailleurs Que j'ai fait tout à l'heure C'est aussi quand c'est relié à la porte Faire aussi attention A ce que le fil ne soit pas Pas assez long On met un inverseur Hop 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 Je vais mettre Un réputation Je ne vais pas mieux retrouver C'est bon c'est relié ? Oui Et on referme Alors là ne vous inquiétez pas La plaque de pression N'aura pas d'interférence Avec le système Puisqu'elle est un bloc trop haut Mais elle nous permettra De résister et de sortir Donc là normalement déjà Ça marche La porte Donc on va appuyer sur 1 3 Et donc le 1 J'allais déjà appuyer 5 Ça ouvre Donc ça ça marche Maintenant Nous ce qu'on veut C'est refermer Et donc pour ça Ouais je ne me suis pas trompé Et alors pour ça On va relier la plaque de pression Donc il va refermer le système Donc on est obligé De la relier sur le côté Parce que c'est déjà occupé En dessous Donc on fait ça Hop 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 Ici on ne peut pas Donc on la fait venir par là Et voilà Et donc là on la relie Au câble de reset Des mauvaises combinaisons Qui sont ici Attention Deuxième connerie A faire attention Ceci La torche qui est ici Va alimenter le circuit qui est en haut Donc il faut l'élever d'un Voilà Donc là Tous les fils sont reliés Donc comme vous pouvez voir C'est un peu foui Mais Sinon on s'y retrouve Donc on relie du coup Ça À ça Qui va éteindre la torche Donc du coup resetter le système Même chose ici Hop Même chose Ici Et là attention Encore Faire attention Si vous faites ça Et vous mettez le truc Là ça va faire Vous voyez Ça va clienter de partout Donc c'est impossible Mince Voilà Donc il faut bien le faire passer par le côté Ça prend beaucoup de blocs Mais C'est utile Ça ne prend pas des blocs pour rien Donc voilà Là je vais mettre Au cas où on n'a plus assez de courant Là limite Ça ne sert à rien On va mettre là Et voilà Je crois que c'est bon Bah le système Là normalement il est fini Je vérifie Quand je passe sur la plaquation Ça referme bien Et bah voilà Je crois qu'on a notre porte à code Alors si je fais 1 3 5 Ça ouvre Hop Là la porte restera indéfiniment ouverte Tant que vous n'êtes pas passé Hop je passe Merci Albert Hop J'ai mes diams Je repars Si je fais 3 4 5 1 Non ça ouvre pas Non Vous voyez je peux faire tout ce que je veux là Ça va à chaque fois résister En fait Faites dès que le courant Je vais vous montrer Je vais vous montrer Ouais On va activer le 5 Tiens 5 Là vous voyez La porte est inversée Mais en fait Quand je vais me gourer de combinaison Que je vais appuyer par exemple sur le 2 Ça va activer ce courant Qui va réinverser la porte Euh la La lock La mémoire Hop vous pouvez voir Oh mince pas le 3 Quand je vais appuyer sur le 2 Hop ça va réinverser Donc vous voyez Je dois recommencer le code Depuis le début Dès que j'ai fait ça Voilà pour cet épisode Sur la porte à code J'espère avoir tout expliqué J'espère que cette vidéo vous aura plu Mettez des gemmes Mettez tout ce que vous voulez Je vous dis un prochain épisode Et bye Bonus Bonus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501